En ce moment-là, on était dans une petite pause parce que le grand événement de l'OSAC est en novembre et on était en train de préparer le nouveau l'OSAC, la nouvelle édition. Et on a commencé à faire l'Assemblée générale, GA, mais aussi on était en train de contacter des sponsors, tout ça qui était normal. On a arrêté de faire tout ça parce qu'on n'était pas sûrs s'il y avait une édition l'OSAC 2020. La première étape, c'était « Oh oui, il y a tout le monde qui fait un acte en ligne maintenant, peut-être on peut faire quelque chose comme ça ». Ce n'était pas notre idée complètement parce qu'on a été contacté par l'OPF aussi, le vice-président de l'éducation. On a contacté avec un autre membre du comité qui travaille maintenant dans l'industrie. Et on a commencé à y parler comment on peut aussi supporter avec l'OSAC la transition pour des élèves, pour des étudiants qui manquent quelque chose maintenant, comme idée, comme but, comme projet, un peu comme une hackathon pour la communauté de l'OPFL. La grande surprise, c'était des projets interdisciplinaires parce que c'était la première fois que l'OSAC n'était pas que pour des personnes qui sont informatiques. Ce n'était pas concentré sur des programmateurs, des développeurs. C'était pour l'EPFL, la grande communauté de l'EPFL. C'était pour tout le monde. On avait aussi des mentors, beaucoup de mentors, presque 100 personnes qui nous supportaient avec leur expertise très différente. C'était magnifique. Et tout le monde était impliqué sur les projets. On était « ouais, ça, c'est très cool ». Le progrès aussi, la rapidité, c'était incroyable parce que pour deux, trois jours, on avait des projets qui sont presque distribués à des utilisateurs pour ce projet. Et ça, c'est pour deux ou trois jours. Peut-être qu'on va refaire un hackathon en ligne avec les différents thèmes et pas toujours sur le virus. Parce que aussi, il n'y avait pas de logistique d'un événement physique et c'était plus concentré sur des participants, sur des projets. Mais on manque l'esprit commun qu'on ne peut pas répliquer si c'était pas possible. Peut-être qu'on peut imaginer un hackathon qui est quelque chose d'hybride. Peut-être du travail en ligne et après ça, il y a une cérémonie pour finir l'hackathon, un Rolex ou quelque chose comme ça. Merci. 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 Merci.